Voilà, je pense que c'est une très bonne question, très importante même d'ailleurs, parce qu'actuellement la géopolitique africaine est extrêmement importante à tenir en compte sur Yen à ce pays. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il faut que nous fermez le Sénégal, ne peut pas être isolé par rapport à l'ensemble des pays qui l'entourent. Tout problème qui se passe en Guinée, au Mali, en Gambie, etc., tous ces pays-là qui nous entourent, en fait le Sahel de manière générale par exemple, est confronté à des gros problèmes. Donc ces problèmes-là, le Sénégal ne peut pas les résoudre seul. Donc on est obligé de travailler avec tout le monde et d'être avec tout le monde. Donc la position du Sénégal, et qui a été toujours une grande position par rapport à ça, donc Sénégal, le problème qui se pose au Niger, certes, il y a eu, on sent qu'il y a des problèmes dans le Sahel. Il y a par exemple le djihadisme, etc. Et ça ne va pas nous épargner. Parce que c'est que le Nouveau-Rakam, moi, tout ce qui se passe dans ces pays-là, mais il a fait une arrêt d'avancer et que le Sénégal ne peut pas en fait être autonome par rapport à cela. Surtout qu'avec les ressources naturelles, minières et autres qui sont là, évidemment ça attire les convoitistes. Donc ça aussi c'est extrêmement important. Donc moi, ce qu'il y a, c'est que, évidemment, je suis totalement contre de ce qui se passe au Niger. Par rapport à l'intervention de la CEDEAO, on sait tous que la CEDEAO, en fait, n'a aucun intérêt, n'a aucun intérêt, par exemple, à entrer dans cette guerre, entre guillemets. Je ne vois pas. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème du Niger, tout le monde sait très bien que c'est un problème de ressources qui sont au Niger et ces ressources qui appartiennent, qui intéressent beaucoup plus la France qu'autre chose. D'accord, le principe d'interdire des coups d'État et de faire des coups d'État, mais il y a des coups d'État un peu partout. Après le Niger, il y a eu le Gabon ? Le Gabon n'est pas dans l'espace CEDEAO. D'accord, mais pas dans la CEDEAO, mais le Gabon est toujours une ancienne cause aux puissances coloniales de la France, par exemple. D'accord, dans l'espace CEDEAO, pourquoi ne pas intervenir en Guinée ? Pourquoi ne pas intervenir au Mali ? Pourquoi ne pas intervenir au Burkina Faso ? Non, il faut aussi... Oui, à Moulotard. Le fond du problème, au-delà même d'ici, vous posez... Baïk Bachir, si vous voulez. Ce que je disais, le problème-là, même en France, même les gens savent en fait pourquoi les tenants et les aboutissants disent ça. Mais qu'est-ce que le Sénégal gagne ? On dit qu'on doit interdire les coups d'État, c'est pourquoi, oui, on justifie le fait d'aller intervenir au Niger. Non, je ne suis pas d'accord. On sait très bien que derrière cela aussi, on sait ce qui est sous-entendu, qu'il y a l'uronium du Niger qui intéresse beaucoup et qui peut, évidemment, permettre à la France, évidemment, de continuer à avoir sa même mise dessus.